Salut tout le monde! Alors j'avais envie de... Ouh là! On l'a refait! Salut tout le monde! Alors j'avais envie de vous parler un peu de mon expérience au salon Gossip Girl de Paris. Donc il y en a un à Paris. Je vous mets tous les noms en barre d'infos pour avoir justement l'adresse et tout et compagnie. Donc dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous dire quelle est un peu ma relation avec les salons de coiffure. Ensuite, je vais vous montrer, enfin je vais un peu vous dire comment le rendez-vous s'est passé, mes impressions. Ensuite, les conseils et astuces de la coiffeuse, les produits qu'elle utilise dans mes cheveux. Et à la fin, ça sera un peu comme un vlog. Je vais essayer de vous montrer comment j'attache mes cheveux le soir et comment la coiffure évolue sur les jours. Parce que sur Instagram, je vous vois déjà me demander combien de temps ça dure, mais moi c'est ma première fois. J'ai jamais eu ce genre de coiffure. Du coup, je ne sais pas la durée. Je ne connais pas l'espérance de vie. Surtout que j'ai fait du sport, donc du coup, bon, je sais déjà que ça va durer moins longtemps que quelqu'un qui ne fait pas autant de sport que moi. Mais voilà, on va essayer de voir un petit peu comment tout cela se passe. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai du mal avec les salons de coiffure ? Alors, je ne vais pas souvent chez le coiffeur, même si je sais très bien que ce sont vraiment des spécialistes. Ce que j'aime dire, c'est vraiment chacun son métier et on aime faire les choses chez soi. Mais quand vous allez chez un professionnel, c'est quand même une qualité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément mimiquer à la maison. Alors, certes, les DIY et compagnie vous permettent d'économiser de l'argent. Mais franchement, il faut savoir reconnaître l'expertise des gens. Et j'estime que vraiment, ce que je fais chez moi, ce ne sera jamais aussi bien que chez un coiffeur. En tout cas, chez un coiffeur qui s'y connaît, chez un coiffeur qui sait quoi faire, entre guillemets. Et du coup, même si je reconnais cela, j'ai vraiment du mal avec les coiffures tout simplement parce que pour moi, la personne qui sera le plus délicat et la personne qui aura les meilleures intentions vers mes cheveux, ce sera moi-même. Quand tu vas dans un salon de coiffure, le coiffure, il est pressé par le temps. Il ne peut pas se permettre, si jamais tes cheveux sont plus emmêlés, plus ou moins. Enfin, vous savez, il y a toujours des problèmes et trucs comme ça. Non, il a un temps à respecter. Il ne peut pas laisser quelqu'un attendre pas dans une heure. Donc, ils ont tendance à aller un peu vite. Et c'est surtout au niveau du démêlage, moi, je vois beaucoup de coiffeurs qui font... Et je déteste ça. Moi, je suis déjà le genre de personne, j'ai un nœud, je vais défaire mèche par mèche et tout. Et les coiffeurs, ils ne font pas ça. Du coup, j'ai vraiment du mal. En plus, ils adorent couper les cheveux. Ok, les gens, il y a peut-être des choses à couper, mais tout le monde n'est pas forcément prêt à couper. Ce n'est pas tout le monde qui respecte ça. Donc, voilà, on n'est pas tous sur le même pont au niveau de la coupe et ce n'est pas tout le monde qui respecte ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu de manoeuvre avec les coiffeurs. Je n'y vais pas. En plus, je n'ai pas forcément les moyens ni le temps d'y aller. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'évite. Alors, je me suis dit vraiment, je vais vraiment profiter de cette occasion. Je me suis dit vraiment, je vais profiter de cette occasion pour me faire chouchouter, pour profiter en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas fait beaucoup de films, je n'ai pas fait beaucoup de photos. Je n'ai même pas beaucoup parlé. J'ai vraiment essayé de déguster ce moment que j'avais. La dernière fois que je suis allée chez en coiffe, c'est il y a plusieurs années. Ma cousine m'a fait mes colorations, mais, enfin, elle est diplômée, mais on fait ça à la maison, voilà quoi. Mais vraiment, c'était vraiment un bon moment et je voulais profiter d'abord pour moi avant d'en faire quelque chose justement pour le mettre sur Instagram et compagnie. Ensuite, en deux, comment le rendez-vous s'est passé ? Alors, on vous envoie un SMS pour que vous puissiez confirmer votre rendez-vous. Je suis arrivée un peu en avance, bon, 5-10 minutes en avance. On m'a appris tout de suite, j'avais rendez-vous à 10h, je suis passée à 10h. C'était le premier rendez-vous. Donc, comme c'était une prestation découverte, donc du coup, j'avais plusieurs fois. Moi, j'ai demandé un shampoing, un soin profond et donc, comme je voulais un soin profond, la coiffure, c'était une coiffure simple. Donc, j'ai dit, ok, coiffure simple, je me suis dit, ça doit être deux traits, c'est tout et tout. Après, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû venir déjà les cheveux laver et tout ça et demander une belle coiffure parce que franchement, quand je regarde leur story, les coiffures qu'ils font, mais c'est juste magnifique et je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû prendre ça. Mais c'est pas grave, comme je vous ai dit, j'avais envie de passer ce moment de détente. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va pour le shampoing et le soin. Donc, je suis arrivée, j'ai défait ma tresse, elle a mis quelque chose, je ne sais pas si c'était quoi, je lui avais dit que c'était un prépou. Je suis désolée, je n'ai pas demandé, mais c'était un soin, mais elle n'a pas beaucoup gratté. Donc, du coup, je me disais, c'est pas grave, c'est quelque chose qu'elle a mis avant. Ensuite, j'avais le choix entre un soin protéiné ou un bain d'huile. Et sachant que mes cheveux, enfin, je suis protéine sensitive, alors du coup, les protéines, c'est pas autant que mes cheveux les acceptent. Et je ne me rappelais plus la dernière fois que j'ai fait des protéines, donc je préfère dire un bain d'huile. J'ai pris l'odeur du ricin et dessus, il y avait de la menthe progrès parce que même après le salon, je sentais encore mon cuillot chevelu, enfin, pour ça, toute la fraîche. Enfin, bref. Donc, bain d'huile, je suis passée sous le casque. Ensuite, elle m'a fait un shampoing. Alors, elle m'a dit qu'elle a mélangé, donc je vais vous mettre la marque. Par contre, elle m'a dit qu'elle a mélangé le shampoing nourrissant et le shampoing pro boucle. Alors, je pense que ça a été facile à retrouver, mais quand je suis allée sur le site, je me rends compte qu'ils ont beaucoup de produits. Donc, j'essaie de vous mettre juste... Mais je ne sais pas vraiment du tout lequel elle a utilisé. Quand j'ai regardé, il y avait tellement de shampoing. Je ne sais pas du tout lequel elle a utilisé. Désolé. Donc, elle a utilisé le shampoing, ensuite le soin. Je suis repassée sous le casque. Ensuite, elle a démêlé mes cheveux. Et c'est la partie qui a posé problème. En fait, je vais vous expliquer. Moi, je fais mon shampoing en section. Vous le savez, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai une masse énorme. Je ne peux pas me permettre de juste aller faire le shampoing. Donc, moi, je fais en section. Ça m'arrive de ne pas démêler mes cheveux en section. Et ça, c'est quand je fais un co-wash. En général, quand j'essaie de faire des wash and go, puisque j'ai tenté plusieurs wash and go. Sans sucre. Mais quand j'en fais, en fait, au bout d'un moment, ça me saoule parce que c'est un petit peu sec. Les gels, tout ça, ça dessèche les cheveux. Et du coup, j'ai juste envie d'enlever ça, mais sans pour autant me laver les cheveux. Donc, je fais un co-wash. Et je ne l'applique pas trop sur mon cuir chevelu. C'est vraiment, j'essaie juste d'enlever la matière sur les mèches. Et dans ce moment-là, effectivement, je ne fais pas de section. Donc, je fais juste comme ça pour enlever la matière et c'est tout. Mais là, elle était comme ça dans mes cheveux. Elle me faisait un vrai shampoing. Et je sentais qu'en fait, tous mes cheveux se déplaçaient en même temps. Je me suis dit, c'est foutu. C'est foutu. Mais ça n'a pas raté au moment du démêlage. Mon Dieu. Alors, le devant, c'est facile. Je n'ai pas la même texture au devant. J'ai les cheveux un peu moins crépus, on va dire, devant. Un peu, hein. Mais non, ce n'est pas bon. En fait, mes cheveux sont beaucoup plus crépus devant. Mais ils se démêlent plus facilement. Il ne faut pas chercher. Et l'arrière, c'était juste pas possible. Je vois qu'elle a lâché le peigne. Elle a lâché sa petite brosse. Et je sens qu'elle tire un peu. Alors, franchement, la partie du démêlage, c'était la partie que j'ai le moins appréciée. Ce n'est pas du tout agréable. Mais contrairement à toutes mes expériences passées, elle ne s'est pas acharnée avec un peigne. Essayez de démêler le plus vite que possible. Non, elle a lâché ses instruments. Elle prenait tout comme moi, mèche par mèche, à essayer d'enlever les trucs pour qu'il y ait justement le moins de cheveux dans le nœud. Donc, elle essayait sincèrement de démêler les cheveux. Elle prenait son temps. Du coup, ça me faisait mal. Parce que moi, quand je le fais, forcément, j'ai la sensibilité. Donc, du coup, j'arrête ou j'ajuste. Elle, elle ne pouvait pas le savoir. Mais je salue vraiment sa patience. Parce que ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Bon, ça n'a pas pris non plus X temps. Mais je veux dire, elle a pris quand même le temps d'être délicate avec mes cheveux. Et ça, j'apprécie. Donc, certes, c'était vraiment agréable pour moi. Mais je ne tiens pas rigueur. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelqu'un face à moi qui traitait mes cheveux comme moi je l'aurais fait. Du coup, bon, ça m'a un peu fait mal. C'est normal, tout l'heure, il y aura à faire ça. Ah bon, voilà quoi, c'est chiant quoi. Ce n'est pas le plus agréable. Mais comme je vous dis, je ne le tiens pas du tout contre elle ni contre le salon. Bien au contraire, je leur dis merci. Donc, après cette étape, elle a rincé et on est passé devant un miroir. Donc, elle m'a demandé, qu'est-ce que je voulais ? Est-ce que je voulais des finitions de boucles, un lissage ? Non, je dis non. Un lissage ou deux tresses godesses. Donc, c'est vraiment des tresses comme je fais souvent mais en beaucoup mieux. Et je me lui ai dit, mais moi, je n'ai pas de boucles. Elle me dit, si, tes cheveux boucles, on peut faire si tu veux. Je dis, bon, vas-y, je n'ai jamais fait. Enfin, je n'ai jamais réussi. Donc, je veux bien voir, voir comment tu fais tout et tout. Donc, bon, elle a pris son gros pot de gel Eco Styler. C'était celui de Argan. Donc, elle a commencé par me mettre du beurre, la cire de Mango. Ah, j'ai oublié le nom. Je vais le mettre ici. Mango, Mango. Bon, j'ai oublié le nom. Désolée. Mais elle a mis d'abord ça. Ensuite, elle prenait vraiment mèche à mèche, mais vraiment mèche à mèche. Elle faisait bien pénétrer le gel dans mes cheveux. Et ensuite, la shingling méthode. Donc, en fait, c'était ça leur secret. Le secret que j'ai toujours su, mais que je n'ai jamais su appliquer. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis fainéante. Je vous ai toujours dit que même si je vois que ça boucle un peu, je le vois quand je fais mes shampoings et que mes cheveux ont la capacité de boucler. Mais à chaque fois que j'essaye, derrière, je commence des petites sections. Même pas aussi petites que les scènes. Je commence une petite section au bout du... Franchement, moi, ça me fatigue. Donc, je prends de plus grosses sections. Ça ne fonctionne pas. Finalement, devant, ça ne boucle même pas. Enfin, bref, ça me saoule. Moi, j'étais persuadée que quand on allait arriver devant, ça n'allait plus boucler. Et c'est là que ça boucle plus, puisque c'est là que mes cheveux sont le plus crépus. Donc, voilà. À la fin, franchement, je suis vachement, vachement, vachement étonnée. Après, le résultat n'était pas comme ça. Là, vous voyez bien, ça a bien rétréci. Moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas de problème avec le shrinkage. Au contraire, mes cheveux sont healthy. Ils sont en bonne santé. J'essaie d'en prendre soin le maximum. Vous savez ce que je fais si vous me suivez. Mais voilà. Enfin, là, ça a bien rétréci. Donc, j'avais mis une vidéo sur Instagram. Beaucoup d'entre vous pensaient que mes cheveux étaient encore mouillés. Et m'ont dit de leur montrer mes cheveux une fois secs. Sauf que c'était le résultat sec. Donc, elle s'était un peu plus plat. Quand je suis sortie du casque, elle a un peu... Elle a sur quoi elle m'a mis du sérum et tout et tout. Parce que je suis passée deux fois sous le casque. Mes cheveux ne séchaient pas. Et même quand je suis sortie du casque, le dernier n'était toujours pas sec. C'est vraiment qu'elle avait séché. Là, il n'y en avait pas encore séché. Mais du coup, je suis restée un peu sur Paris. Entre l'humidité, les ventilos comme ça. Enfin, après, ça a un peu gonflé. Mais honnêtement, je suis vraiment contente. Et j'ai hâte de faire ça qu'on fait un peu plus. Parce que je vous donne mon avis personnel. Même si j'aime beaucoup, ça change. C'est une autre façon pour moi de me coiffer. C'est cool parce que je veux laisser mes cheveux lâcher. Et j'aime laisser mes cheveux lâcher. C'est très beau. C'est vraiment très joli. Mais je ne suis pas fan-fan. C'est-à-dire que je préfère mon afro. Je préfère mon volume. Je préfère mes coiffures. J'aime coiffer mes cheveux. Là, c'est vrai. C'est cool. Maintenant, je sais que je peux définir mes boucles. Je sais qu'il y a moyen de m'aîner. Si j'ai le temps, si j'en ai envie. Mais je ne trouve pas que ce soit la voiture qui m'aille le plus. En tout cas, partout dans le moment. Elle m'a dit qu'au fil des jours, ça va gonfler. Donc j'ai hâte que ça gonfle. Donc voilà. Je vais bien aimer avoir ce même aspect bouclé. Mais sur du volume. Là, je trouve que c'est encore trop plat pour mon visage. Je trouve que, je ne sais pas. Mon visage va mieux avec du volume derrière. Je ne sais pas pour vous. Mais j'aime le volume. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc voilà. Je suis hyper satisfaite. Je vous recommande à 100% ce salon. Même si d'habitude, je n'aime pas recommander les cheveux. J'estime que vous choisissez. Je vous parle de mon expérience. Quand je vous présente des produits, tout ça. Je préfère juste vous en parler. Après, vous choisissez. Mais honnêtement, là, si je devais faire une recommandation. Je vous aurais dit. En tout cas, pour une fille, cheveux créés plus type 4. Allez-y, les yeux fermés. Vous avez une équipe qui est vraiment dévouée. Je vais le dire dévouée. Parce que moi, d'habitude, je prends du temps. Comme ça, pour démêler mes cheveux. C'est que tu as une certaine passion. Tu as une certaine patience. Tu aimes ce que tu fais. Et c'est exactement ce que je recherche chez la coiffeuse. Donc, voici mon résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vous laisse avec le vlog un peu pour vous parler de comment j'ai dû faire la nuit, le matin. Et tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas, je m'entraîne tous les jours. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas aller faire mon footing. Ne le dites pas à mon entraîneur. J'essaie de me donner un jour en plus avec cette coiffure. Mais dès demain, j'ai une grosse séance. J'ai déjà peur. Parce que déjà, je ne sais même pas comment les attacher ni rien. Je ne vais pas vous mentir. C'est un petit peu crunchy. Donc, franchement, ce n'est pas forcément une texture agréable. J'ai un peu peur que ça les dessèche. Mais je vous dirai tout au fur et à mesure. Mais vous voyez, c'est vraiment une définition mèche à mèche de mes cheveux. C'est vraiment ça. Mais c'est cantonné un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est malléable parce que c'est vraiment mèche à mèche. Ce n'est pas figé. Mais c'est dur. Au toucher, ce n'est pas le plus agréable. Mais je pense que c'est comme ça que c'est. Enfin, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec le vlog. Salut tout le monde. Alors, voilà. Donc, là, je viens de finir ma séance. C'est un peu dur. Donc, désolé, je suis un peu en chien. J'ai bien transpiré. Lui, il est bien fatigué. Et là, il y en a un qui finit. Enfin, bref. Donc, pour ne pas trop écraser la roiffure, j'ai juste attaché mes cheveux avec un lasser. Donc, comme ça, vous savez, je n'aurai pas la trace. En tout cas, j'espère que je n'aurai pas la trace du chouchou. Donc, là, comme j'ai bien transpiré ici, je pense que j'ai aussi bien transpiré là. Je vais vous dire un peu au fil de la journée comment ça évolue. Donc, voilà. À plus tard. Donc, voilà. Là, nous sommes vendredi et je filme avec mon téléphone parce que je suis en championnat. Du coup, je n'ai pas ma caméra avec moi. Bon, c'est un bim après une semaine puisqu'elle m'avait dit que ça avait tenu une semaine. Et je n'y croyais pas dans la mesure où, comme vous le savez, je m'entraîne tous les jours. Donc, on voit bien que devant, c'est là où ça a le moins tenu, évidemment. Même si ça reste bouclé, mais il n'y avait plus la forme. Enfin, vraiment, la vague qui avait été créée puisqu'elle m'avait fait un trait et tout. Elle l'avait bien mis ici. Mais bon, là, ce n'est plus trop le cas. Là, il y a beaucoup de shinky. Alors, comme vous le savez, le shinky, je ne me dérange pas du tout. C'est juste qu'en fait, ce que je n'avais pas compris ou que je n'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, derrière, vous voyez, il y a beaucoup de frises ou de frisottis, pardon. Et du coup, ça, c'est tellement shinky, ça a tellement rétrécit qu'entre les frisottis et le shinky, je risque d'avoir des nœuds et je n'avais même pas fait gaffe à ça. C'est pour ça, même si, moi, ça ne me dérange pas que mes chèvres rétrécis, c'est mignon, ça me fait un bob. Mais le truc, c'est qu'avec les frisottis, ça va faire des nœuds. Et je n'ai pas pris de quoi faire mon co-wash. Au début, j'avais pris mes œuvres et là, j'ai déjà un nœud au bout, putain. Enfin, bref. Donc, j'aurai des nœuds. Ça, pour l'arrière, j'en suis quasiment sûre. Je vais vous faire un bilan après, justement, après avoir démêlé comme ça, ça me saurait tout depuis le moment où j'ai fait le wash and go jusqu'à ce que je l'enlève pour vous donner tous mes avis. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, vous voyez, c'est quand même assez bouclé. Et puis, ce qui est bien, c'est que vers mardi, en fait, j'avais moins l'aspect casque et j'avais moins l'aspect dur avec le gel. Et là, c'est beaucoup plus malléable. C'est juste que bon, maintenant, ça a perdu sa forme. Mais encore une fois, elle m'avait dit une semaine tout au plus et là, on est à une semaine. Donc, voilà. Donc, dis-moi ce que tu penses de la coiffure, si tu penses y aller. Voilà, dans la barre d'infos, tu as le lien de la boutique. Je vais essayer de vous détailler un peu les produits utilisés. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu t'es abonné à ma chaîne, que tu m'as mis un petit like et que tu as activé la cloche pour avoir d'autres nouvelles. Bisous, bisous.